Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFN Monsieur Hollande va parler de Bruno Leroux qui a embauché ses filles des 15 ans comme assistante parlementaire. Oui, Madame Gossua, c'est très grave. Et cela soulève deux questions essentielles sur ses pratiques. Tout d'abord, il faut savoir si ses emplois sont réellement fictifs. Et surtout, Madame Gossua, j'aimerais quand même savoir... C'est qui Bruno Leroux ? Mais c'est votre ministre de l'Intérieur ! Ah oui, je me rappelle maintenant ! J'avais fait des blagues sur les roues qui pètent et tout ça. Les roues pètent ! Il vient rigoler, Madame Gossua. D'accord, Monsieur Hollande, mais vous pouvez nous parler maintenant de Mathias Fecal ? Oui, bien sûr. C'est qui ? C'est votre nouveau ministre de l'Intérieur, vous ne le connaissez pas ? Non, comme tout le monde. À force de virer les ministres corrompus, il n'y a plus personne au dispo au PS. Du coup, on a pris un blaireau au hasard dans la rue. Tiens, Monsieur Spano, ça vous dirait un ministère ? Pourquoi pas ? Bonjour. Au fait, il est où, Madame Gossua ? Il est où ? Je ne sais pas. Martin Grouvier ? Ah, lui ! D'accord ! Il y a une dame qui le recherche sur Facebook d'RFM depuis des mois. Oui, c'est vrai. Vous ne savez pas où il est, Martin Grouvier ? Non ? On ne sait toujours pas, on n'a pas de nouvelles. Sur la chronique va être trop longue. J'enchaîne alors. Le chef d'RFM va encore hurler. Je vais enchaîner. On ne pourra pas écouter Daniel Balavoine ? Oh, ben mince, alors ! Bravo, Marc-Antoine. Eh, lui non plus, il ne pourra pas nous écouter. Bim, la vanne ! Bonjour, Daniel. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. On enchaîne avec Yann Barthez. C'est vous qui avez révélé que le ministre de l'Intérieur avait empoigné ses filles de 15 ans. Oui, Elodie, car les affaires en politique, c'est comme le nom de mon émission, c'est quotidien. Ouh, voilà ! Après la femme et les enfants de François Fillon, voilà les filles de Bruno Leroux. Donc, on se dit, tiens, peut-être qu'en fait, s'ils travaillent en famille de génération en génération, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas de la politique qu'ils font, mais, suspense, du cirque ! Et oui, ça expliquerait qu'ils fassent disparaître l'argent public comme par magie, qu'ils jonglent avec les lois, et surtout, qu'ils se comportent comme des clowns. Donc, Elodie, je ne vois qu'une solution, remplacer l'Assemblée nationale par un grand chapiteau. C'était une proposition. Merci, Yann. Emmanuel Macron, de nombreux médias jugent que vous êtes sorti vainqueur du débat lundi. Madame Gossuil, Monsieur Spano, L'honnêteté m'oblige à vous dire que, regardez mon doigt. Rien que mon doigt. Vos paupières sont lourdes. Vous n'entendez plus que ma voix. Et quand je dirai les mots projet, liberté, valeur, vous trouverez que c'est très intelligent. Même si c'est du vent. Et vous vous direz, il est nouveau. Ça change. Alors que le bilan du gouvernement, c'est comme Brigitte. Un peu moisi, et dedans, il y a pas mal de choses à moi. Et enfin, quand je claquerai des doigts, vous oublierez que vous avez été hypnotisé par le messmer de la politique. Et comme les médias, sans trop savoir pourquoi, vous direz que je suis le meilleur candidat. Bonjour à tous. Qu'est-ce que je disais déjà ? Ah oui, vous avez des nouvelles de Martin Grouvier ? Henri-Emmanuelli, figure historique du Parti Socialiste, est décédé à l'âge de 71 ans. Madame Gossuin, je voudrais rendre hommage à ce grand homme, car c'était pour moi à la fois un modèle, et quelqu'un qui représentait l'espoir. Mais M. Fillon, c'était un homme de gauche, vous adhérez à ses idées ? Oui, Henri-Emmanuelli était pour moi un modèle au niveau des sourcils. C'est vrai ! Et comme il a été condamné pour trafic d'influence, puis réélu, et qu'aujourd'hui tout le monde le trouve formidable, c'est une formidable source d'espoir pour moi. Vu comme ça. Et puis Monica Bellucci sera la maîtresse de cérémonie du prochain Festival de Cannes. Et alors ? Salut ! Ça te pose un problème ? Oh Spano, t'as un souci ? Non, pas du tout. Fais cafe à toi, parce que je suis champion du monde de bout de Shakespeare. Ça veut dire qu'en même temps que je déclame une tirade d'hamelette, je peux t'assommer avec mes fesses ultra-multées. Ça a l'air un peu énervé Vincent Kessel, vous n'êtes pas heureux de ce qui arrive à votre ex-femme ? Elodie, la plus belle chose qui lui soit arrivée à Monica, c'est moi. Donc, quand t'as vécu un truc aussi fort, derrière, tout est super fade. Là, si tu veux, pour Monica, être maîtresse de cérémonie à Cannes, ou maîtresse au CE1 à Clermont-Ferrand, c'est kiff-kiff. Attends, qu'est-ce que tu veux que ça te fasse de parler dix minutes devant Georges Clooney en smoking, quand t'as eu 15 ans de Vincent Cassel à poil ? C'est vrai. De toute façon, moi je vais faire gagner du temps à tout le monde en annonçant le palmarès à la place de Monica. Meilleur comédien, moi. Meilleur film, n'importe lequel, avec moi. Meilleur mois, novembre, parce que c'est celui où je suis né. Et fais doublement gaffe, Albert, parce que je suis aussi champion de yo-yoga. Yo-yoga, ça veut dire qu'en même temps que je médite et que mon esprit atteint le nirvana, je peux t'assommer avec un yo-yo. Pape François, 25 évêques français, aurait couvert 32 auteurs d'abus sexuels faisant 339 victimes. Deus Sanctus, Urbi et Orbi, mon mec à moi, il me part d'aventure, et quand il brille dans ses yeux, il pourrait passer la Marthe, d'un gros vieux. Signora Gauche Unie, vous savez, c'est très grave, qu'est-ce qu'ils ont fait les évêques ? Parce que si les bambinis, ils portent plainte, c'est sûrement parce que les évêques, ils ont été des mauvais coups. Non, mais non, non. Il ose tout. Nomine patrie, spiritus sancti, lève la jambe, voilà que ça rentre, lève la cuisse, voilà que ça glisse. De Nantes à Montégou, la digue, la digue, De Nantes à Montégou, la digue du coup, Montagou. Bravo Marc-Antoine. Merci beaucoup Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebrun en ce moment, au théâtre du gymnase à Paris, cet après-midi sur RFM à 18h15, et évidemment demain matin en direct à 8h20 dans Le Meilleur des Réveils.